... Nous sommes au stade La Dior de Thies pour la retransmission du match qui oppose le Sénégal à Eswatini. Match comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Cannes totale du Cameroun 2021. Et là nous assistons déjà aux images de l'arrivée des deux équipes avec le Sénégal d'Ontario-Mietan et Eswatini. Des équipes sont arrivées à quasiment deux heures avant le coup d'envoi du match, bien évidemment, pour s'acclimater. Sur une Coupe d'Afrique, il faut engranger le maximum de points et le maximum de confiance pour ces joueurs. Mais aussi c'est un match important pour l'entraîneur national. L'ensemble de ces joueurs à l'homme et ce genre de match-là lui permet aujourd'hui d'avoir une idée. Sur les joueurs qui vont être compatibles. D'avoir un jeu porté vers l'offensive. Mais Tiano, aujourd'hui dans le football moderne, il y a une nouvelle constante qui s'appelle la réversibilité tactique. Même dans un même match, une équipe peut utiliser chèmement là par rapport à tous ces joueurs-là. Qu'est-ce qui sera la meilleure option pour ces joueurs-là au niveau de la compétition majeure ? Allez, les deux équipes sont en train de sortir, de saillir, on va dire, du tunnel du stade La Dior de Thies. Sous-titrage ST' 501 Il y a d'autres joueurs à découvrir dans cette équipe du Sénégal. Et notamment le gardien, Céline, qui est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux, alors qu'il n'a pas en congé. On va lui citer une meilleure carrière qu'un Samuel Monin. Mais c'est toujours intéressant, effectivement, de voir ces joueurs-là. Et puis d'avoir quand même un bon terreau, parce que c'est intéressant d'avoir deux, trois bons gardiens. Mais si on a quatre ou cinq, c'est tant mieux. Mais aussi, il y a quand même une hiérarchie à respecter. La hiérarchie, a priori, c'est Édouard Mendy comme numéro un, Alfred Gomis comme numéro deux. Après, c'est peut-être la place numéro trois qui va se disputer entre Pape Sénégal et ces garçons qu'on a aperçus tout de suite. Donc, Pape Sénégal. Allez, à présent, nous allons écouter les hymnes des deux équipes avec, normalement, c'est l'hymne de Eswatini qui devrait entamer cette partie. Et à présent, nous payons de bien vouloir vous lever, vous communiez autour de l'hymne national de l'Eswatini. C'est bien cela, l'hymne national de l'Eswatini. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'hymne national de l'Eswatini, ancien Swaziland, et à présent, nous allons écouter le lion rouge, l'hymne national du Sénégal. Sous-titrage ST' 501 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 mobiliser c'est tout et essayer de mettre tous les atouts de notre côté et pouvoir gagner ces ans de match et est-ce que vous savez pour continuer notre progression est ce que vous saviez que depuis neuf ans on n'a pas perdu et aujourd'hui on a failli perdre parce que la dernière défaite c'était contre la côte d'ivoire donc aujourd'hui il fallait pas perdre n'est ce pas tout à fait il fallait pas je pense que avec tout le respect que j'ai à cette équipe si tu perds ce genre de match et surtout à domicile je pense qu'il faut se poser la question et heureusement ce n'était pas le cas maintenant comme je l'ai dit nous sommes le sénégal comme je l'ai dit vous savez on va essayer de continuer sur toute la progression comme je l'ai dit il ya des choses à régler c'est tout il faut il faut le reconnaître maintenant il ya le côté c'est ça c'est de le faire de la meilleure des manières pour pouvoir entamer la qualification de la coupe du monde et c'est tout ce qualifier et aller chercher la canne qui nous reste merci merci